Bonjour, dans cette démonstration, je vais vous montrer comment utiliser les fonctions d'intelligence artificielle dans Photoshop. À l'heure où on se parle, en enregistrant cette démonstration, l'intelligence artificielle n'est toujours pas arrivée dans la version standard de Photoshop. C'est pourquoi je vais travailler aujourd'hui pour vous montrer ça dans la version bêta seulement. Dans quelques mois, normalement, on devrait voir arriver l'intelligence artificielle dans Photoshop dans la vraie version du logiciel. Mais d'ici là, on peut quand même déjà télécharger la bêta et s'amuser un peu avec ces nouvelles fonctions. Donc, déjà en partant, ce qu'on peut remarquer, c'est ce nouveau panneau qui nous aide à travailler directement avec l'outil. Et c'est beaucoup par là que je vais travailler quand je vais utiliser les outils d'intelligence artificielle. Donc, normalement, on utilise beaucoup l'outil de sélection pour travailler l'intelligence artificielle. Donc, admettons que je fais une sélection ici pour éliminer ça du mur, par exemple, dans mon image. En faisant la sélection, automatiquement, je peux aller, par exemple, cliquer sur l'option de faire un remplissage génératif. Donc, un remplissage génératif, et je peux le générer. Je peux dire ce que je veux faire avec ça et demander à l'intelligence artificielle de le générer automatiquement. Je ne vais pas commencer avec ça. Je vais vous montrer d'autres choses avant d'aller plus loin. Donc, une des choses qui est intéressante avec l'intelligence artificielle dans Photoshop, c'est la possibilité de modifier le cadrage des photos. Par exemple, ça va arriver, comme exemple ici, j'aimerais ça avoir une photo, un cadre plus large, mais en même temps, je ne veux pas perdre les éléments que j'ai en haut, en bas, donc je ne voudrais pas recadrer dedans, mais j'aurais aimé ça pouvoir prolonger facilement à gauche et à droite ma scène. Donc, prolonger une scène, agrandir en recadrant, c'est sûr qu'on peut faire ça avec Photoshop habituellement, et ça demanderait, dans un cas comme ça, beaucoup de retouches pour réussir à faire quelque chose d'intéressant. Et on va demander, dans le fond, à Photoshop de bien le faire avec l'intelligence artificielle. Il évolue beaucoup, le logiciel en ce moment, des choses s'ajoutent. Moi, initialement, au début de l'été, quand c'est arrivé, j'avais tendance à prendre mon outil de cadre de recadrage, ici, l'outil de recadrage, pour d'abord agrandir mon cadre de travail, mon espace de travail, puis après, je venais générer en faisant des sélections. Maintenant, c'est carrément intégré dans l'outil de recadrage. On peut carrément, avec l'outil de recadrage, demander tout de suite de générer une prolongation, un prolongement de la scène. Ce n'est pas parfait, parfait, mais il y a des petits moyens pour rendre ça plus intéressant. Moi, d'abord, dans un premier temps, comme on va prolonger, je veux m'assurer de ne pas faire en sorte que mon casque d'arrière-plan ait du blanc de chaque côté. Je vais simplement double-cliquer pour le déverrouiller, mon arrière-plan. Donc, en recadrant, ça va me faire du vide de chaque côté. Je vais utiliser mon outil. Puis là, dans le haut, ici, on a « Développement génératif ». Donc, c'est ce qui fait qu'on va pouvoir agrandir notre scène. Par défaut, ça serait transparent. Quand on a agrandi, ça me ferait un damier de transparence. Là, je vais demander directement, carrément, tout de suite avec le développement génératif. Puis là, j'appuie sur « Options » ou « Alt » pour garder ça centré. Mettons que je veux une scène à peu près de cette taille-là. Et là, tout de suite dans le bas, on a la possibilité de demander qu'est-ce qu'on veut générer. Moi, je ne veux pas spécifier. Dans un cas comme ça, je ne vais simplement rien écrire. Je vais simplement demander de générer. Et là, Photoshop, dans le fond, va faire sa magie et va prolonger ma scène de telle sorte qu'on va combler ce qui manque à gauche et à droite. Donc, c'est ce qui est le plus long avec l'intelligence artificielle, c'est d'attendre que les éléments soient générés par la léchelle, parce que techniquement, après, en général, ça se passe assez bien. Bon, on voit que ce n'est pas parfait. Déjà, il y a quand même des choses intéressantes qu'on sait qu'on va pouvoir ajuster. Et ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que si je regarde dans mon panneau propriété à droite, ou même ici, dans la petite barre, dans le bas, je l'ai, un sur trois, c'est qu'à chaque fois, il propose trois variantes de la génération, si on veut. Vous voyez, ça peut être vraiment différent l'un de l'autre. Ça, ça pourrait être quand même intéressant. Encore une fois, ce n'est pas tout à fait parfait. On aurait besoin d'ajuster. Admettons que j'aime bien ça. Moi, j'aime bien celle-là. Mais vous remarquez une chose, puis c'est ça le petit problème avec le recadrage en ce moment génératif, c'est que la coupure ici, elle se fait très, très, très nette. C'est très nette là où est-ce qu'il y a la prolongation et ce n'est pas parfait. Et moi, ce que j'avais tendance à faire, c'était de ne pas demander que ce soit généré automatiquement, de laisser ça comme ça, puis j'allais plutôt faire comme une grande sélection qui débordait de mon image originale, de telle sorte que si jamais ce n'est pas parfait, après, je peux utiliser le masque de fusion pour venir mieux les mélanger. Ça, ça serait une option de le faire plutôt de cette façon-là. Mais avec la façon du développement génératif avec l'outil de recadrage, ce que je fais simplement, généralement, c'est que je vais venir faire une grande sélection là où je vois qu'il y a une coupure entre les deux. Et dans les deux cas, je vais simplement faire un remplissage génératif généré. Là aussi, je vais juste lui laisser faire sa magie sans spécifier ce que je veux, en espérant qu'il comprenne que je veux que ce soit mieux mélangé. Généralement, ça marche bien, mais tu sais, disons que parfois, il va me sortir des affaires un peu étranges. Bon, là, ça s'est super bien passé. Ça semble avoir quand même pas mal bien fonctionné. Je vais faire la même chose de l'autre côté, ici. Puis, je suis comme pas sûr de la porte. Je vais peut-être l'enlever ou demander de la remplacer. On va continuer comme ça. Je vais essayer de modifier les petits éléments qu'on voit qui sont peut-être un peu étranges. Puis, on va essayer d'aller… Je pense que, bon, premièrement, je vais demander à enlever ces graffitis, ici et là. Même chose. Je pourrais dire supprimer, mais normalement, il comprend. Quand on n'écrit rien, il comprend. Il analyse la scène. Puis, automatiquement, ça se fait. Ça m'étonnerait qu'il mette autre chose que ça, ici. Il devrait comprendre mes besoins. Encore une fois, dans les variantes, bon, il va m'en proposer trois. Fait que, des fois, je regarde. Est-ce que la texture est mieux sur un des trois? Ou, des fois, les motifs que ça a donné, là, avec les trous dans les murs. Je pense que celui-là est peut-être le plus intéressant, là. Voilà. Imaginez, là. Ça fait pas longtemps qu'on vient de commencer. Regardez la différence déjà sur la scène. On a réussi à faire certaines choses, là. Je pense que je vais essayer d'enlever la porte, aussi. Parce que je ne suis pas un grand fan de cette porte. Je vais voir. Est-ce qu'il va juste me la remplacer ou est-ce qu'il va la supprimer? Donc, je pense qu'il va la supprimer. Si je voulais une porte, je pense qu'il faudrait, là, que je précise davantage, que je dise « nouvelle porte ». C'est vrai, c'est une autre chose, ça aussi. Ouf, c'est pas super, la texture. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est déjà mieux. Ça, c'est pas si mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément… Puis, ça, je sais pas à quel point ça fait une différence. Mais j'aime bien vraiment demander à Photoshop de bien travailler la perspective pour qu'ils mettent une porte dans le bon angle. Je me dis que ça aide sans doute à leur porte. Tiens, on va essayer de voir ce que ça va faire. Peut-être que j'aurais pu déjà, au lieu de d'abord supprimer l'autre puis mettre celle-là par-dessus. Mais bon, on expérimente. J'explore. En ce moment, on essaie des choses. Là, ils devraient me proposer trois portes. Ah, celle-là est quand même cool. Ouais, non, ça, ça ne fit pas. C'est pas ce qu'on veut. Ça non plus. Je pense que la première, là, top-notch. On va y aller avec ça. Une chose qu'on va faire, et tu sais, à date, j'ai fait des modifications qui n'étaient pas trop… Tu sais, qu'on imagine que si on le faisait pour vrai, ça ne serait pas si sorcier que ça. Mais là, on va faire quelque chose qui serait beaucoup plus difficile en vrai. Je vais prendre mon lasso polygonal et je vais venir sélectionner le vélo, comme ça. J'essaie de prendre le moins possible du gars, dans le fond. Je vais juste pas mal prendre, là, ce qui se trouve être le vélo. J'embarque un peu, là, sur la personne, un tout petit peu, pour être sûr de tout englober. Vous comprenez ce que je mets en ligne. Pour faire, je vais demander à Photoshop de rapidement supprimer. Je pense que là, je vais le demander clairement. Supprimer vélo. Faire générer. Normalement, il devrait me faire une belle job. Bon, j'aurais pu juste rien écrire, là, comme on le sait, depuis le début, j'ai fait supprimer des choses sans spécifier. Mais, donc, c'est pas si mal. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une meilleure texture de mur? Ça a l'air mieux un petit peu, ça. Ah, ça, c'est encore mieux. Je vais aller avec ça. Donc, déjà, là, très rapidement, on a réussi à changer beaucoup d'éléments qui auraient pu être un peu compliqués dans un certain sens. On va continuer de s'amuser. Et là, je vais faire quelque chose qui est un peu difficile pour Photoshop, c'est-à-dire les pieds. Les pieds, c'est une chose. Les mains, c'est encore pire. Les visages, c'est assez épouvantable. Pour l'instant, on s'entend qu'on est au balbutiement de l'intelligence artificielle dans nos logiciels. Alors, je pense que ça va rapidement s'améliorer. Mais, oui, les visages, ce n'est pas facile. Si jamais vous générez des personnages, vous allez le voir, vous allez le faire. Bon, là, j'arrête ce que je suis en train de dire. Je vais juste mettre, tiens, botte noire. Si jamais vous générez des personnages, parce que ça, ça peut être une possibilité. Souvent, comme je dis, le corps, ça ne sera pas si mal, mais tout ce qui est les mains, le visage, ça va être assez terrible. Ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on prend le meilleur corps, celui qu'on trouve que c'est la meilleure position, puis on va juste refaire une nouvelle sélection sur le visage pour aller faire remplacer le visage, puis on choisira par la suite. On peut toujours en régénérer. Mettons, là, on va voir, est-ce que je suis satisfait? Bon, mettons que ça, ce n'est pas si mal, mais j'ai envie d'aller voir plus loin. Je peux à nouveau générer. Et là, à ce moment-là, les variantes qui étaient apparues ici vont continuer d'être là. C'est un peu comme quand on fait des esquisses, là, on conserve toutes nos esquisses. Puis ça se peut, là, que les premières variantes, je retourne piger là-dedans, mais j'ai comme un peu envie d'aller voir plus loin. Est-ce qu'il va me faire quelque chose de mieux? Peut-être que je considère que ça, c'est un peu mieux, ou ça, peut-être aussi, celle-là. On dirait que je ne suis pas encore satisfait. Je vais continuer de générer. Et vous savez, donc, on peut générer comme ça, malheureusement, pas à l'infini, mais je pourrais, c'est à coup de 3, et je peux me rendre jusqu'à 60 en tout avant que, là, il nous empêche d'aller plus loin. À ce moment-là, on peut simplement supprimer et refaire notre sélection à nouveau. Moi, ce n'est pas tout à fait ce que je cherche, on dirait. Je pense que dans les premières, au début, c'était peut-être celle-là qui était les meilleures. Admettons qu'on y va avec ça, tiens. La forme du pied est un peu étrange. Je vais essayer autre chose, vous allez voir. Là, c'est sûr que j'ai comme fait une sélection très, très, très serrée. C'est ce que je voulais comme forme de botte, mais admettons, là, qu'on y va plus large. Est-ce qu'il va quand même me faire des bottes aussi étroites ou peut-être que les bottes vont être différentes? Alors, on va essayer ça. Bottes noires. C'est beaucoup d'exploration en ce moment, l'intelligence artificielle. C'est ce qui est peut-être un petit peu tannant, c'est de jamais pouvoir exactement, précisément, avoir ce qu'on veut. À moins, des fois, de... Bon, vous voyez, regardez, les bottes sont un peu plus grosses parce que c'est moins défini, mais on dirait que j'aime mieux ça. Je préfère celle-là. Je pense que ça serait un peu mes préférées à date. On va y aller comme ça pour l'instant. Mais je pourrais continuer, tu sais, dans le fond, si je trouve que, je ne sais pas, la botte de droite est bien, mais celle de gauche, pas vraiment, bien là, je pourrais continuer. Je pourrais juste refaire une nouvelle sélection, demander de changer celle-là. Donc, c'est un peu du essai-erreur, on va se le dire. Là, maintenant, j'aimerais ça avoir une écharpe, une écharpe au vent, tiens. Celle-là, je vais lui donner la forme plus précisément de ce que je veux. Ce que je veux qu'il comprenne que je veux que ce soit dans le vent, cette écharpe. Alors, je vais demander écharpe, tout simplement. On lui donne un petit style à notre personnage. Donc, là, on a une écharpe de couleur. Moi, je trouve que la noire serait plus intéressante. Celle-là, tiens, on y va avec elle. Donc, vous voyez, les vêtements, ce n'est pas si mal. Évidemment, comme je dis, tout ce qui touche aux pieds, aux mains, aux visages, c'est toujours un petit peu plus difficile. Les vêtements, de façon générale, ça va quand même habituellement bien. Une autre chose qui est quand même assez fun aussi et qui va d'habitude assez bien, c'est les animaux. Alors, tiens, ici, on va ajouter une chèvre. On va voir ce que ça va donner. Des fois, souvent, c'est pas comme les humains. Les humains, les visages, tout ça, c'est très difficile. Les animaux, généralement, ça va bien. C'est juste que ça peut arriver qu'ils ne mettent pas nécessairement dans les bonnes positions puis ça peut faire un peu étrange. Les éclairages aussi, comme là, vous voyez, il y a un petit peu trop de lumière, là. Mais ça, c'est quelque chose qui s'arrange, évidemment, avec les gags de réglage. Je pourrais simplement enlever un peu de lumière sur ma chèvre. Je l'aime bien, c'est là le genre. Générer à nouveau pour voir ce que ça peut donner si on va plus loin. Donc, oui, les animaux, de façon générale, c'est quand même assez facile à ajouter, là, dans nos compositions, sans trop de problème. Ah, c'est encore plus cool, celle-là, je pense. Qu'est-ce qu'on a à part ça? Ça, puis ça. Ah! Je pense que j'aime mieux celle-là. Je vais y aller avec celle-là. Mais vous voyez, donc, la lumière est un petit peu trop intense. Je pense que ce que je ferais, là, c'est que je viendrais me placer un petit calque de réglage pour atténuer un peu la lumière ici pour que ça fitte mieux avec l'éclairage de ma scène. Donc, vous voyez un peu, là, je pense que ça vous permet de couvrir un peu les possibilités, là, de l'intelligence artificielle avec, bon, les prompts. En français, je pense qu'ils appellent ça les invites. Donc, en anglais, on va appeler ça les prompts, la façon de rédiger, d'écrire nos demandes, dans le fond, à Photoshop. Dernière petite chose qu'on va faire, c'est, bon, c'est plus comme un petit bonbon, ça, parce que je ne pense pas que ça va nous servir tant que ça. C'est quand même intéressant à utiliser. On peut créer un traitement sur notre image pour que ça ait l'air d'une peinture, mais on ne peut pas juste faire une grande sélection puis demander peinture, parce qu'il va juste, comme, enlever tout ce qu'il y a là puis mettre n'importe quoi. Moi, je veux que ce soit la même composition, les mêmes éléments, mais que ce soit traité de façon peinture. À ce moment-là, je vais d'abord m'ajouter un calque, là, pour m'assurer que je n'ai pas de masque de fusion. Il ne servira à rien, mais au moins, ça m'assure que dans mes couches, il n'y a pas de masque. C'est qu'en fait, on va aller dans les couches. Je vais me créer une nouvelle couche Alpha 1 que je vais aller mettre en couleur gris foncé. Alors, je fais un petit 0030 dans le TSL ou à peu près ça, là. Je dirais que c'est pas mal ce qui est bien pour notre gris. Je fais OK. Et pour remplir ma couche de ce gris foncé, Alt ou Option supprimer pour remplir rapidement, ou édition, où est-ce que c'est donc? Remplir, je ne me souviens plus. Ah oui, c'est là, remplir, ici. Mais donc, remplissez votre couche Alpha de ce gris. On va remettre nos couches en RVB, puis je vais enlever à nouveau mon Alpha. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur Commande. Je tiens Commande et je clique sur la vignette de la couche. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça sélectionne les pixels de cette couche seulement, même si elle est invisible. Puis étant donné que c'est gris, ça me dit qu'aucun pixel n'est sélectionné à plus de 50 %. Il y a donc une sélection, c'est juste qu'elle n'est pas visible, c'est juste pour nous prévenir. Je fais OK. Là, en ce moment, il y a vraiment une sélection. Le fait qu'il y ait une sélection, mais que je ne la vois pas, ça me permet au moins, grâce à la sélection, de pouvoir faire afficher mon remplissage génératif. Et c'est là que je pourrais entrer exactement ce que je veux. Mettons que je veux un style aquarelle, puis je fais générer. Il va donc reprendre la composition et me proposer une nouvelle image par-dessus, avec la même composition, mais dans un style de peinture. On pourrait demander à la façon Van Gogh, on pourrait demander du « oil painting ». Donc, il y a différentes possibilités. Je pourrais aussi demander d'avoir de meilleurs détails, d'avoir des détails plus précis sur mon illustration, sur ma peinture. Mais c'est quand même assez intéressant d'avoir cette option-là avec l'intelligence artificielle aussi. Comme je vous disais, c'est un petit peu du bonbon. Je pense pas nécessairement que ça va nous servir beaucoup. Je pense que les grands avantages sont dans le photomontage, dans ce qu'on peut faire avec une image maintenant. Si on regarde rapidement, par rapport à ce qu'on avait au départ, ça a beaucoup changé en très peu de temps. Donc, c'est quand même assez intéressant. Encore une fois, c'est très nouveau, donc c'est pas parfait, puis j'ai vraiment l'impression que ça va devenir encore meilleur dans les prochains mois. Donc, à surveiller, puis essayez-vous, amusez-vous un petit peu avec ça. Je pense que ça va pouvoir être le fun dans vos projets.